Ce qui est intéressant, c'est le côté manipulateur et expérience interactive, personnelle. C'est-à-dire développer l'intuition du concept mathématique. Je travaille à Natixis, dans la banque de financement, dans les dérivés actions. Je suis responsable du calcul scientifique. J'ai une équipe d'une vingtaine de personnes qui s'occupe de l'intégration des priceurs, donc des programmes de calcul de prix des produits optionnels. Une partie de ces personnes intègre les priceurs, de telle manière que ça passe en production sans problème. Et une autre partie s'occupe du calcul des sensibilités et des stress tests. Donc les dérivés, c'est des petites variations, il y a un petit delta. Les stress tests sont des gros chocs de données de marché qu'on simule pour voir qu'est-ce qui va arriver au portefeuille de produits financiers qu'on a à gérer s'il y a un gros problème qui se passe sur le marché. Je m'en suis servi à l'occasion d'un programme interne qui s'appelle Campus BFI. C'est un genre d'université interne avec un certain nombre de sessions. Donc moi, j'ai proposé d'enseigner une session sur la volatilité locale. Donc c'est un concept qui a été, disons, découvert au début des années 90, qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde. Donc si on l'attaque par les maths pures traditionnelles, finalement, on a un gros obstacle à franchir avant d'avoir une intuition de ce que ça fait. Donc la session que j'ai proposée, c'est la volatilité locale sans les maths. Donc c'est fait à base de manipulateurs de mathématica. La manière dont je présente et j'utilise la vol locale, c'est à travers les méthodes de Monte Carlo. Donc les méthodes de Monte Carlo sont extrêmement calculatoires. Donc dépensent beaucoup d'énergie de machines. Disons qu'il y a pas mal d'avantages, mais sur cette expérience-là, le graphique interactif via les manipulateurs et les contrôles, la facilité de développement, parce que c'est un interprète, donc la vitesse grâce à la compilation. Ça, c'est une caractéristique très intéressante de Mathematica, de pouvoir compiler en C et pouvoir exécuter le résultat. Merci. Merci.